Quelque chose s'est passé entre le nouveau bachelore et Stéphanel. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Un autre scandale vient secouer le nouveau bachelore Clive Kutumbaku. Après l'affaire de Sextap, une ancienne candidate de la saison 1 de The Bachelor Afrique Francophone, Stéphanel, a fait une sortie énigmatique sur la toile. Avant qu'une internaute l'enfonce. La saison 2 de l'émission de télé-réalité The Bachelor Afrique Francophone bat son plein actuellement tous les samedis sur les écrans de Canal Plus Pop. Alors que les téléspectateurs africains essayent à leur manière de retrouver la candidate qui va convenir au nouveau bachelore Clive Kutumbaku, qu'un scandale vient de le frapper en plein mille. Mais, parmi toutes les filles, les téléspectateurs ne sont pas trop convaincus de leurs prestations. Ils ont voulu bien avoir l'une des candidates de la première saison à la personne de l'influenceuse camerounaise, Stéphanel. Cette dernière a fait une révélation sur les réseaux sociaux, qui pourrait s'avérer être une vérité, si on y prend garde. « Impossible de retourner là-bas. Je connais le bachelor depuis 2017 et c'est impossible pour moi de le séduire. Il sait pourquoi ? En plus, j'ai déjà trouvé l'amour, » répond-elle. Après cette déclaration explosive sur le nouveau bachelor, une internaute a enfoncé le clou à la suite de la publication de Stéphanel. « Savez-vous que le bachelor Clive Kutu est l'ex de Stéphanel ? Je me souviens en 2017 à 2018, ils sortaient ensemble. Stéphanel était ma voisine, elle peut confirmer, » dit-elle. Et depuis, les internautes se posent une et mille questions sur cette éventuelle liaison entre Clive Kutumbaku et sa compatriote influenceuse, qui est installée en Côte d'Ivoire. Cela fait à présent le deuxième scandale, qui éclabousse le nouveau bachelor après l'affaire de Sextap. Les internautes attendent la réaction du nouveau bachelor pour avoir le cœur net. Sous-titrage Société Radio-Canada